La musique déjà a l'air très chouette, très cool. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de bugs, de problèmes de connexion, tout simplement. Parce que le déclat de sous-marin est toujours coupé à la réunion. Menu narration. Je ne sais pas. Oui ? Non ? On va mettre les sous-titres. Ouais, ouais, vas-y, on va mettre tous les sous-titres. Non, les explosions, ce genre de choses, non, je ne pense pas. Alors, text-to-speech, en fait, non, je ne vais pas le mettre. On va le mettre en français, si possible. Non, c'est une méta fermée, donc pas de français. Vraiment pas de français. Oh, ça va être sympa, ça. Crossplay, oui. Caméra shake, non, ça, ça me rend malade. Et je pense qu'on va pouvoir continuer. Au niveau de la colorimétrie, de la luminosité, je pense que... Non, 50, c'est très bien. C'est pas trop sombre sur le live, ça va ? Les référés, c'est le 2 et le 3 de Assassin's Creed ? Ah, mais les originaux sont très bien. Le 1 a beaucoup vieilli, mais tous les jeux avec Edyo sont très bien quand même. HDR, je ne pense pas. Ouais, non, je ne pense pas pour le HDR. On n'a pas de problème de daltonisme ou quoi que ce soit. Screen display, rien. Non, je pense qu'on est bon. Origin incroyable, le jeu qui était vraiment trop classe au sa fin. J'ai dit ça à la fin. Tu vois, moi, je n'ai pas du tout aimé Origin. Oui, oui, oui. Je suis totalement d'accord. Close beta, donc c'est bien ça. Du 25 au 28. On est déjà le 27. Ok, vas-y. Ils veulent qu'on rejoigne la communauté, qu'on gagne des récompenses et qu'on partage les feedbacks. Donc, les appréciations ou les remarques, ce genre de choses. Ok, les options, je pense qu'on était bon. C'est parti. Le câble est encore cassé. Je suis en dépression. Je peux quasi jamais faire une gaffe de... Je suis en entier avec les bacazos. J'ai hâte de tester le jeu, moi. J'ai monté un peu le son, attendez. Est-ce que ça va, le son ? Non, il n'y a pas tout de suite. Il n'y a rien en français, du coup. La voix off est très chouette. L'intro a l'air sympa. Je ne sais pas si ça rame pour vous. L'intro est vraiment chouette. Si le jeu est comme ça, franchement, ça va être un des meilleurs jeux de pirate ever, je pense. L'océan, tiens, c'est chez nous. Allez. Au XVIIe siècle, du coup. J'espère qu'ils vont faire des liens avec notre histoire à nous, en fait. Est-ce qu'on peut bouger ? Je peux faire quelque chose ? On voit où est-ce que les gens parlent. Est-ce qu'il y a un accent aussi ? Il y a une sorte d'accent. Ah oui, j'ai l'impression, oui. Ok. Q et D. Ok, on va essayer de ne pas aller dans les débris, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut dézoomer ? Je n'ai pas l'impression. C'est beau. Ça a l'air beau. J'attends de voir comment ça va se passer, en fait. Parce que là, vous voyez, on se déplace juste de gauche à droite. Babar, tribord. J'aime bien, par contre, parce qu'on a le bruit de la barre à chaque fois qu'on tourne le bateau. Le bateau réagit quand même de façon très rapide. On n'est pas sur du black flag, justement. Voilà. Ça a l'air très sympa, franchement. La mer est bien gérée. Le ciel est beau aussi. Ok, ok. Les champs sur Atacitri étaient incroyables, oui, clairement. Alors. Est-ce que je peux me mettre... Il faut aller vers l'épave, on est d'accord ? Non ? C'est pas cette épave-là, sinon ? Attendez ! Ouh là là ! C'est où ? Ah, le petit bateau là, là ? Ok, bah on va attaquer le petit bateau, alors. Du coup, on va sortir les voiles. Yeah ! Allez, on va le rattraper ! Bon, c'est vraiment un petit bateau. Bonjour ! Vous allez bien ? Non ? Comment on fait du coup, là ? C'était pas ce petit bateau-là ? Si ? Ah, c'est bon, il faut passer devant eux pour qu'ils nous repèrent. Je sais pas si je peux bourrer dans le bateau, moi. Alors, forcément, quand les voiles sont... Ah non, c'est bateau là-bas, à droite. Oh, ok, d'accord. Regardez, ceux-là. Ouais, ils nous ont repérés, du coup. J'ai reçu que c'est des Français qui parlent anglais. C'est marrant, hein ? Mais ils sont nombreux, là. Comment on tape ? Comment on tape ? Est-ce que je peux leur foncer dedans ? J'ai pas le tuto ! Bah, moi, je vais leur rentrer dedans, hein. Non, 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 n'est pas de la viande. Vous inquiétez pas. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que je peux avancer plus vite que ça ou pas ? Ah, mais ils ont combien de boulets de canon, dedans ? C'est pas vrai ? Allez, boum ! Allez, moi, j'harponne tout le monde, les gars. Qui veut son tour ? Allez, hop ! Est-ce que j'ai un tuto pour harponner ou pas ? Je me suis peut-être fait harponner aussi. Mais, et nous, on tire quand ? Oh, comme ça ! Oh ! Mais il n'y avait pas de tuto ! Mais il n'y avait pas de tuto, les gars ! Oh, mais je suis deg ! Oh, bah, bravo ! Ah, bah, super ! Vous avez vu, vous, vous pouvez viser avec la souris ? Je ne sais pas s'il y aura du PVP ! Vas-y, on les tue tous ! En tout cas, c'est très, très rapide, les boulets de canon. C'est très chouette. Du coup, on ne récupère pas les cargaisons, c'est ça ? Ouh, ça, c'est le gros bateau. Heureux, bien. Vas-y ! Attention, il y a des petits débris, là. Allez, rechargez ! Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, vas-y. Alors, ne pas se mettre au milieu. Ouh, loulouloulouloulou ! Il y a du people, hein ! Ok, ok. Alors, le gros bateau de guerre, on va éviter de s'en approcher trop, trop. Oh là là, je vais prendre cher. Ouais, pardon, pardon. Notre ready to fire ? Euh, ben, on va être ready, hein. Oh là, lui, il envoie cibouler à chaque fois. Est-ce que je peux casser leur mât ? Ok, attention, on se rapproche de... Bataille navale ! Faut pas que je leur présente mon flanc, par contre, faut que tu fasses gaffe. Ah, là, je sors de la marque. Attendez, faut pas que j'aille par là. Non, il faut que je retourne. Non, il faut que j'y retourne. J'ai une minute. Ok, c'est parti. Ouais, ils ont envoyé de l'aide, par contre. Non, ils ont demandé de l'aide. J'ai pris cher, hein, quand même. Mais voilà, elles sont trouées, là. Oh là là, là, là. Pas de souci, Jessie, gros bisous à toi. Bon courage, en tout cas, pour le boulot. C'est un octogone au milieu de l'océan. C'est totalement ça, ouais. Est-ce que je peux les avoir, là, ou pas ? Eh, ils sont rapides, hein. Ils sont vachement rapides. Il y a encore un petit bateau, là, de ce côté-là. Attendez, on va essayer de... de les tuer, non ? Ouais, les renforts sont arrivés. Oh là là, là. Mais non ! C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Regarde. On les envoie au fond de l'océan. Regarde, il y en a un autre à gauche, là. Non, ça doit être un mode de jeu, je pense. Ça doit être le début de l'histoire, je sais pas. Alors là, on est un peu loin. Non, c'est bon, on l'a ? Non, ben, on l'a, ok. Il y a d'autres... d'autres renforts ou pas ? Attendez, on va les finir. Ouah ! Ah oui, il y a d'autres renforts. Ok, juste là. Timber ! Ah non, je les ai pas eus ? Oh ! Voilà, là, je les ai eus. Non, toujours pas ? Attendez, c'est pas fini. Je sais pas combien il y a de boulet de canon. Oh là là. Ah d'accord, c'est carrément une armada. Oh mon dieu. Ah non, mais là, on va mourir, en fait. Bon, ben là, on va mourir. Là, il n'y a pas de truc possible, là. Déjà pas tort possible. Merci d'avoir joué la bêta. Oh non. Alors. Je sais pas si vous, vous avez vu qu'on pouvait viser, tirer avec la souris. J'avais juste vu, en fait, Q et D pour déplacer le bateau. Et je crois que c'était Z ou H pour déployer les voies, mais c'est tout. C'est le One Piece. Oh, trop bien. Donc après, on va naviguer pendant plusieurs jours. Oh, le bateau est explosé. Mais pas que le nôtre. J'ai l'impression que c'est une sorte de cimetière de bateau. Il y a un gros crabe qui va me tirer les oreilles. Je sais pas s'il y a de la création de perso, du coup. Wouah ! Je trouvais pas qu'il ressemble un petit peu à Seroths s'il avait les cheveux comme ça ? Donc on peut... Non ! Attendez ! Non ! Je voulais voir un peu tous les visages, là. Ok, donc on peut choisir pas mal de visages différents. Pas mal de presets. Oh, elle est jolie, elle. Oh là là. C'est très sympa. Le menu de présentation des personnages est comme ça, du coup. Peut-être partir sur... Ce type de visage, là. On peut choisir la couleur de peau. Le type de morphologie. Comment on voit, du coup ? Ah, au niveau du visage, ok. Oh non, mais là, par contre, il faut qu'elle mange, hein. Je suis désolée. Là, elle a les joues creusées. Ils sont bégés, les gens. C'est tellement bien fait. Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails. On voit les grains de la peau, les petits poils, les sourcils et tout. C'est vraiment très sympa. Les lèvres gercées aussi. Pour le moment, franchement, j'aime beaucoup. Non, mais ça, c'est très bien. Ok. Est-ce qu'on peut lui mettre des tatouages, des cicatrices ? Oh, ça, je ne sais pas où c'est. On peut tourner la tête ou pas ? Attendez, move head. Oui ! Oh, ok. Il y a où ton tatouage, toi ? Je ne sais pas. On peut mettre des bleus. Ouais, pas trop de bleus, hein. Ce n'est pas joli. Non, c'est une pirate, mais quand même. Oh, elle a une petite épée sous l'oeil. Oh là 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 là. C'est perturbant de réaliste. Écoutez, si le jeu a mis autant de temps à sortir, c'est peut-être pour une bonne raison. Franchement, je suis contente. Non, mais si par exemple, on lui met ça, là, où est-ce que c'est ? C'est sur son crâne, sinon ? Ce n'est pas cool. Est-ce que je lui mets une petite daïe ? Ça, ce n'est pas joli, ça. Je lui mets des tatouages, mais je ne sais pas lesquels. Ça, sinon ? Après, ça veut dire qu'elle a une cicatrice. Attendez, attendez. Ça doit être un ensemble de tatouages peut-être répartis sur tout le corps. Je ne sais pas du tout. On pourra peut-être changer après. Ouais. Bon, on va mettre... Non, on va mettre quoi ? J'adore la création perso. On va mettre des... J'ai l'impression que c'est une sorte de tatouage thaïlandais avec de l'écriture thaï. On va mettre ça. La couleur des yeux. Alors. Oh là là. On peut lui mettre les yeux verrons. Ok. On peut lui mettre quoi ? On peut lui mettre des yeux injectés de sang, ouais. Les yeux rouges ! Oh ! C'est un vampire là, les gars. Non, les yeux verts, hein. Ça peut être sympa, les yeux verts. Ok, va pour les yeux verts. C'est parti. Coucou, Képhéren. Ça va qui va bien ? On ne voit pas tout le corps, c'est dommage. C'est dommage, ouais. On va peut-être pouvoir voir tout à l'heure, je ne sais pas. Au niveau de la coupe de cheveux... Ouh ! On peut faire une cafrine ! Attention ! Qu'est-ce qu'on peut mettre comme type de cheveux ? Je trouve que les cheveux... Ouais, les cheveux bouclés, ça pourrait mieux lui aller en termes de visage. Je pense que je vais prendre la coiffure comme ça. Est-ce qu'on lui met des petits reflets dans ses cheveux ? Hum-hum. Là, on a une sorte de petit dégradé. Ça peut être sympa. Comme ça ou comme ça. Sans reflet ou avec reflet. Coucou, Tijer et Sane, c'est pas que tu vas bien ? Si il existe encore ce jeu... Bien sûr ! Mais on a fait les fables de Pirates et Caraïbes. Il nous en reste une. On les avait faites avec Vulfi Queen, avec Spicy Kebab et avec Seroths, du coup. Mais, ouais, franchement, c'est très sympa. Alors, ça, c'est avec. Ça, c'est avec. Ça, c'est sans. C'est très léger, hein ? Un Caphrine Labou. Ouah ! Mais... Sans reflet ? Hum... C'est subtil, hein, quand même. Ouais, c'est subtil. En fait, ça va faire un très léger dégradé, mais après, je ne sais pas comment est la lumière du jeu. Sans ? Bon, bah, allez, sans. Hum... Alors, est-ce qu'on lui met de la moustache ? Non, en vrai, on ne va pas lui infliger ça, quand même. Voilà. Je pense qu'on est bon. Tabulation ? Ready to rule the sea. Oui, on est prêts à écumer les océans. Elle est très, très stylée, hein. Ils ont dit, regardez ! Donc, c'est des... des français et anglais. Sofia, version Ubisoft. Oh, j'avoue ! On aurait pu faire une nuit qu'une Sofia. Ohé ! Ohé, du bateau ! Donc, ouais, c'est bien un ensemble de tatouages. Répartis sur tout le corps, en effet. Camarade ! Ça va, le son du jeu ? Vous voulez que je monte un petit peu ? Attendez. Peut-être que je monte un petit peu. Sainte-Anne, du coup. Sainte-Anne, c'est quoi ? C'est Guadelique-Martinique ? Maintenant, on a dit océan indien, donc c'est pas possible. Je suis une survivante. J'aimerais juste sortir d'ici. Me battre pour sortir d'ici. Et sinon, je suis une sorte de marin. Donnez-moi juste une carte et je vais partir. Moi, je vais te dire que je suis juste marin, parce que je sais pas qui ils sont. Faut que je répare quoi ? La voile ? Attendez, attendez. Est-ce que je peux monter le son manuellement ? Parce que c'est vrai que c'est très très bas. Le jeu est déjà à 100% ? Euh... Non, attendez. Je vais mettre ça. Qu'est-ce que pour téléphone ? Euh... Sound channel ? Sound channel ? Two speakers, four speakers... Headphones, ouais. Euh... Je vais mettre... Non, le micro, je veux pas. Il y aura forcément du chat de proximité, du coup, il y aura sûrement du PVP. Mais... Le son est déjà fou, là ! Bah, flûte, alors ! Et ce sera vraiment qu'en anglais, hein. Et subtitle ? Et subtitle aussi. Ok. Non, bah écoutez. C'est reparti. Sound channel, c'est au Seychelles ! Oh ! Mais je suis pas reparti, alors. Du coup, ils ont récupéré, euh... Le capitaine, le journal du capitaine, le journal du bord. Et... Donc on est dans les atolls perdus. Ou oubliés. Enfin, second atoll. Il faudrait que je trouve un repère... Yorduo ? Doi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Et que je mette les voiles vers Saint Anne. Ok. Donc ça a été mis sur la carte, apparemment. Euh... Je suppose que MC Map ? Non ? Euh... Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, X ? C'est l'objectif, d'accord. Euh... Left control, c'est pour... Toggle close nest. Euh... Ah ! C'est le... Comment on appelle ça ? Euh... La vigie, ok. Ça, c'est quoi ça, du coup ? C'est pour la caméra. C'est pour la caméra arrière, ok. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Hyper key, donc le toolkit des réparations. Pour manger. Et ça, c'est... Une flasque d'eau. Il va falloir qu'on survive comme ça ? Oh mon Dieu ! Oh là là... Ok. Euh... Je vous par contre, on voit les récifs, c'est cool. C'est très beau, franchement. Trimpe les sails, camarade ! J'adore qu'ils parlent français de temps en temps. On va être content d'avoir récupéré une femme, non ? Ah, arrête, j'ai peur. Du coup, il faudrait que je... Euh... J'appuie ou que je maintienne Z pour activer. Euh... Turing, c'est quoi ? C'est une navigation ? Attendez, on va aller vers le petit point d'interrogation. J'aurais bien aimé voir... La carte, par contre. Donc, on a la vitesse... En bas à droite. C'est marqué avec un petit truc vert, là. Pourquoi on est comme ça ? Ah, il faudrait que je loot ? Oh ! Attendez, attendez. Comment on fait pour... Ouais, vas-y, d'accord. Ok, donc c'est Z pour avancer et pour accélérer. Et du coup, S pour reculer. Mais alors, attendez, parce que du coup, on pouvait récupérer du loot, là. Peut-être qu'on est un peu en arrière. Des petites planches, en fait. Ça fait un peu penser, ouais, à... Down Trail, hein. Je suis d'accord. Donc, ouais, il va y avoir une gestion, en fait... Peut-être du... Ah, il y a des clous à récupérer. Il y aura forcément une gestion de réparation de bateau, ce genre de choses, ça, j'ai compris. Mais gestion de la... De la faim, de la soif. On n'a pas forcément, en fait, dans... S'il y a aussi... On mange pour... Attendez, on mange pour ne pas mourir. Là, je crois que c'est plus qu'une question de... Attendez, je veux récupérer le loot, moi. Il y a plein de métal et tout, là. Ah, il y a la gestion du vent, forcément, aussi. Ça va... Ça va être peut-être sympa, quand même. T'as regardé 20 fois le trailer ? Oh, mon dieu. Au départ, on va aller sur la tête après. Donc, on a des... Pas d'intérêt. Sur la boussole. Moins RP que c'est assise. On pourra peut-être pas faire de RP, non, sur... Sur... Sur ce que la boussole. La boussole a duré combien de temps ou bien tu peux jouer autant que tu veux, mais avec des loot ? Je n'en ai aucune idée, écoute. Ah, loot ? On peut manager, enfin, gérer le loot. Ok, donc on a de la viande de... De requin, ok, très bien. Ça te redonne de la stamina, donc de l'énergie. Ça dure pendant 30 minutes. Le buff dure pendant 30 minutes, mais ça te donne 10% de plus. Du coup, ça te... Alors, il te faut une... Comment dire ? Une croba, c'est un pied de biche. Pour récupérer ça sur les bateaux, sur les épaves. Pareil pour le métal. Et pareil pour les clous. Ok. Donc ça, j'imagine que c'est le prix d'achat. Et ça, c'est peut-être le nombre de trucs que tu peux stocker. Je ne sais pas. Donc on a du requin, de la peau de requin. On a du rhum et tout. Est-ce que je peux tout prendre ? Ouais. Take all. Ok, super. Et on a quelque chose de non-discovered. De non-découvert. Du coup, si ta cargaison atteint ses limites de poids, le bateau va subir une sorte de limite de poids. Et ça va du coup affecter sa vitesse et sa manœuvrabilité. Ok. Donc là, en termes de cargo, est-ce qu'on peut voir ce qui pèse ? Est-ce qu'on peut voir le poids ici ? Alors, la cargaison est ici. J'imagine que le poids est ici. D'accord. Donc c'est 40. 40 kilos du coup ? Rahlala ! Les armes explosives. C'est ça qui pèse en fait. Est-ce que je peux juste sélectionner une partie sinon ? Jettison ? Je ne sais pas c'est quoi Jettison. Ok. Il y a quoi dans E sinon ? Captain, Captain Tool. Donc on a un compas, enfin une douce-sol et une carte. Est-ce que je peux voir la carte ? Non, peut-être pas comme ça. Ah, la map c'est quoi comme touche ? C'est G du coup ? J'espère qu'il y aura un système de pêche comme Black Flag car j'adorais trop ça. J'imagine que tu peux pêcher. Regarde, là il y a des trucs là. Il y a des grands coquins blancs. Un peu partout là où on est. Donc ouais, pourquoi pas. Et ça c'est Sainte-Anne. À 230 mètres, c'est pas si loin. Ok. Comment on fait pour sortir ? Ah, il me faut justement un pied de biche. Mince. Donc je ne peux pas forcer l'ouverture. Ok. Donc ça c'est d'autres joueurs vous pensez ? Je pense hein. Il y a d'autres gens sur le jeu ? C'est là qu'ils m'entendent et qu'ils sont loin de... Mais c'est qui cette déville ? On va aller à droite un coup. Ah à gauche pardon. À droite, c'est de suite. Attendez, c'est quoi ? C'est du coup de torn sail. Ah, c'est de la voile déchirée, ok. Pourquoi mon bateau il est comme ça ? Il est penché comme ça ? Durant les tests, les joueurs ont accès à l'île rouge. Je repère de Kira de Saint-Anne. Attends, il ne faut pas que je m'approche trop des requins. Oh là là, il y a des requins les gars. Wow ! Ils se tirent dessus là ? Du coup, ils pourront interagir... C'est une zone sur... Ils pourront interagir avec d'autres joueurs, construire des navires... Ou encore entreposer des luttes, repérer des navires, vendre des marchandises récupérées auprès de riches marchands. Ok. Et des stocks pourront en outre explorer la côte africaine, permettant de rencontrer les différentes factions du jeu. Les affronter ou les côtoyer pacifiquement. Chaque mission permettant de guider les premiers pas en jeu seront jouables également. Ah, on peut désembarquer, ok. D'accord, donc tu peux quand même avoir un assez bon panel d'action ou quoi que ce soit. Donc on a récupéré de fer. Bug Iron. Bug, je ne sais pas c'est quoi. On peut récupérer les doigts de coco. Ah, j'aimerais trop looter tout ce qu'il y a, moi. Voilà mon petit perso. Je vous avoue que ces tatouages, là... Oh là là, fleurs de lotus. On a seulement une divinité thaïlandaise. C'est très très stylé. Elle a deux tigres, du coup, sur son buste. Il y aura lieu la réunion. Il y aura peut-être lieu la réunion, les gars. Bon, ça c'est des gens qui n'ont pas eu le même destin que moi. On peut faire de la cuisine ! Waouh ! Alors ça, c'est un monsieur qui est en train de mourir, qui peut nous donner une quête. Alors, on a aussi la gazette Labasside. Donc, par la grâce du roi de France, défendeur du royaume, nous avons été informés que le célèbre capitaine Urico Freeman, avec certains règles de rogues de traîtres, non ? Pas vraiment de voleurs. Comment on peut dire ça ? Vous avez compris l'idée générale, non ? Du coup, on... On met la main sur la compagnie des bateaux, avec du coup le marchand, le navire marchand. Dutch, c'est hollandais. The Shadow. Attendez, je me fais attaquer, là ? Non, c'est pas moi qui me fais attaquer. J'espère pas, hein ? Non, ce qui est dégueulasse, quand même. Attendez, je veux lire la suite. Du coup, du coup, du coup, ils ont commis plusieurs actes de piraterie dans les hauts de mer. Du coup, le capitaine Freeman et ses complices ont été proclamés ennemis de tout humain. Ils ont été dispersés dans l'océan Indien, et du coup, ces transgresseurs... transgresseurs... Euh... Ils ont... Ils ont... Ils ont... Euh... Comment dire ? Ils ont reçu... Pas vraiment reçu, ils ont... Écopé ? Écopé de... Punition et d'exécution de la loi pour leur crime contre la civilisation. C'est compliqué, hein, de faire la... Traduction. Je m'avais dit que j'étais épulsée en plus. Pas de souci, Atini. Gros bisous à toi. Merci, merci d'être passée. Du coup, les femmes au pouvoir. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vas réussir à faire un créneau avec le navire ? Je présente, sinon je vais faire arrière. J'ai le permis bateau, monsieur. Donc, j'espère que j'arriverai à faire un créneau avec le bateau. Mais j'irai vraiment le permis bateau, par contre. Du coup... Il faudra être quand même... Il faudra faire attention quand... On va pouvoir appréhender les pirates et les délivrer du coup au prochain ou au magistrat ou au officier, enfin le plus proche, jusqu'à ce que d'autres ordres arrivent. Sa majesté royale assure un paiement de 50 000 pièces d'argent pour la capture du capitaine Freeman et de un cinquième du total de chaque complice. J'ai compris, ça ? Du coup, tu vas être indemnisé et payé. Par contre, il faut faire attention si jamais ils sont blessés parce que du coup, ce sont vraiment des criminels. Ok. Ouais. Alors, la traduction est bancale. Je suis désolée. Je n'étais pas vraiment prête pour ça. Du coup, je suis un corsaire, en gros. Le problème, c'est que moi, j'ai attaqué des vaisseaux anglais. Là, c'est le Royaume de France. Je ne sais pas. J'ai plus d'eau. Ok, donc, ils se sont fait attaquer, en fait, par les requins après la bataille. Du coup, on peut marcher. Oui, on peut marcher. On peut se déplacer. C'est vachement sympa, je trouve. Le jeu est beau. Je trouve que le jeu est assez beau. Oui, c'est à côté, Sainte-Anne. Eh bien, adieu. Adieu, monsieur qui est en train de mourir. Je pensais qu'il allait donner une quête, mais pas du tout. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir partir. T'as vu, t'as vu ? J'ai fait une petite cafrine avec les yeux verts, tatoués et tout, avec des tatouages thaïlandais. Je ne sais pas si on est en ultra-setting. Attendez, on va regarder. C'est quoi, c'est graphics ? Ultra-high, ouais. Shadow-very-high. Upscaling-quality. Very-high-high. Ouais, on est pratiquement au max, écoutez. Ça vaut le coup. Set-sale, vas-y. On va embarquer. Je peux-tu faire attaquer, là, non ? Non, c'est bon ? Elle se l'appelle avec sa config, là. Eh, pour une fois, je ne fais pas un jeu qui bug, là. Quoi ? C'est mon crew qui a dit ça, là ? Non, c'est hyper fluide. Pour le moment, c'est fluide, mais c'est la bêta fermée. Il ne faut pas oublier, voilà, qu'il y a très peu de joueurs qui ont accès à la bêta. Du coup, moi, j'aimerais quand même voir comment on fait pour faire la map, là. C'était quoi ? C'était pas G, le journal ? Ou J ? G ? Non, je ne sais pas. Pas envie de trop, trop m'éloigner, quand même. Je pense qu'on a une zone restreinte. Euh, attendez. Oh là là, le bruit du bois, c'est impressionnant. G, on m'a appelé. Non ! Mon foot pour pêcher, du coup, les requins. Ah ! C'est eux qui nous attaquent. Ok ! On va avancer, hein. Donc, on a une sorte de barre d'énergie du bateau. On ne va pas pouvoir... Oh mon Dieu ! On ne va pas pouvoir accélérer non plus comme des dingues. On va faire gaffe. J'essaie de récupérer le loot, moi. Voilà. On récupère des coups, les gars. Non, non, non ! Par, 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 par ! Il y a un requin qui est derrière nous, là. Ouais, pour le moment, c'est le loot à gobo, les gars. Et après, j'irai vers Saint-Anne. Tu disais, tu tires, non ? Pour le requin ? Je n'ose pas. Sous-dans le tuto, on avait... Oh non ! Il a suillé son pantalon ! Quel enfer ! Oh ! Je ne veux pas savoir ce qu'il a fait dedans. Clairement. Ok, là, on peut amarrer le bateau. Je suppose que c'est là, Saint-Anne ? Ok, on a découvert une sorte d'avant-poste. On peut récupérer le... Le rhum. Il faut que je trouve un repère. Il faut que je parle au capitaine. À l'officier. Capitaine. Pirate en chef ? Ouais ? Faire de la cuisine, ok. Est-ce que je peux sauter ? Je ne peux pas sauter dans les airs. Oh non. Eh, re-bastodisto. C'est vous, capitaine ? Bonjour. Ok, donc le bateau, en fait, était trop lourd, trop chargé. Oh là là, le bateau était magnifique. Et ouais, du coup, il n'est que des sous-lars. Donc il va falloir que je récupère la cargaison. Ok. Il devait être payé pour ça, en fait. Ok. Qu'est-ce qui va se passer si tu retournes à Saint-Anne ? Il va se faire emprisonner. D'accord, il va se faire dessituer. Ils ont bien fait les dents, hein, des pirates. Je pense que Bligera, du coup, c'est une sorte de corsaire, du coup, peut-être ? Est-ce que tu as un pied-de-biche, s'il te plaît ? Ah, donc on n'est pas encore arrivé à Saint-Anne. C'est vraiment juste un avant-poste. Ok, très bien. Bah oui, bah, let's go. On va prendre la quête, hein. J'ai une... une sorte de lance, de chasse. Peut-être pour le... Pour le petit requin, là. Ok, très bien. Du coup, il va falloir que je récupère des explosifs. Et... Attendez, c'était quoi ? Et du rhum, ok, très bien. Est-ce que je peux interagir avec... Ouais. Vu que j'ai déjà récupéré des trucs, en fait, je peux lui donner directement. Ça, c'est vrai qu'il est bien. Ok. Un bon rhum de Binks. Je ne suis pas très rhum, moi. Plus votre cas. Je ne suis pas une bonne pirate. Ok, donc il est à bord de l'épave. S'il y a encore, en tout cas. En fait, Muck, je viens de t'aider, là. On va se calmer, hein. Et j'ai le pied de biche. Let's go ! Là, on va pouvoir, du coup, aller dans l'épave. Ok, très bien. Donc. On a récupéré le pied de biche. Est-ce qu'on a une sorte de bouton pour sprinter ? Je ne pense pas. Oh, attends, attends, on peut voir les noms des gens ? Bonjour. Vous s'appelez comment ? La masse pas chaud ? Je pourrais être une pirate juste pour le rhum. D'ailleurs, je ne sais pas si ça s'est bien passé hier. Moi, j'imagine. Mais ta dégustation de bière, madame. Je peux customiser mon bateau. Enfin, mon mini bateau raffio, là. Ok. Du coup, je peux utiliser le kit de réparation. Ouais. On ne va pas faire ça de suite. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser le... Comment ça s'appelle ? Ah, d'accord. Là, je peux utiliser la lance. Mais au moins, je voulais savoir qu'on a utilisé le... Le pied de biche. Tout ça se fait automatiquement ou pas ? On va voir. Le bière... Bière-barte ? Ouais, j'ai mangé du poulet et une flamme et une cloche en plus. Et quelques bières. Allez. Parfait. Par contre, ils sont devant, là, mes messieurs-dames. Comment je fais, là ? Force open. Ok. Yes. Ouh. C'est un mini-jeu. Ok. Donc, il faudrait que j'aille dans la zone verte et que je presse au gauche de la souris. Ok. Donc, j'ai trois tentatives. Attends, mais... Je ne pensais pas que ça allait faire ça direct, en fait. Je n'étais pas prête. Oh, mon Dieu. Ok. Je n'aime pas trop ces bruits-là, là, je vous avoue. Il y a des cadavres par terre. On va récupérer un petit document, comme ça. Donc, c'est pareil, la Bastille Gazette, toujours. Toujours par rapport à l'ordre du roi de France qui veut mettre fin, en fait, à tout acte de piraterie. Parce que, du coup, il y a pas mal de navires marchands qui sont attaqués. Ok. La Compagnie Royale. En fait, c'est la quête de la Compagnie Royale pour vraiment enlever tous les pirates de l'océan Indien. Ok. Donc, ils ont saisi pas mal de vaisseaux pirates tout au long de la côte de l'Afrique. Donc, c'est une sorte de route marchande et de commerce. Ok. Ça va des colonies américaines jusqu'à l'Île Rouge. Donc, je suppose que c'est de là où on est. Et du coup, ouais, il y avait vraiment le navire hollandais, enfin, le navire hollandais The Shadow, là. Ok. Donc, il y a sûrement une sorte d'île aux pirates, de repères de pirates cachés, qui sert, en fait, de point d'ancrage à toutes ces opérations-là. Ok. Très bien. Donc, je vois qu'il y a des canons abandonnés. Ok. Est-ce qu'on peut récupérer les boulets de canon ? Comment je transporte les boulets de canon ? Non, le jeu est quand même très joli. Je suis contente. Je shoot canon. Je shoot dans quoi ? Dans des... Dans des requins ? Ouais. Allez, on va essayer de la voir. Ah, j'adore ! Il y a les bruitages. Reviens, petit requin ! Oh non, je l'ai fait trop haut, là. Ok, attends, vas-y. Je veux un requin, je veux un requin. Non, toujours trop haut ! Oh ! Vas-y, je n'arrive pas à tuer les requins. Mais c'est quand même très satisfaisant de pouvoir se dire qu'on peut tirer au canon. Ok, ok. Ah, on a un petit bouquin à récupérer comme ça. C'est le journal, du coup, de l'exerteur, la frigate Exerteur. Exerteur. Donc, c'est un journal de bord, en fait. Donc, c'est vraiment tout ce qu'ils ont fait comme... comme Harry, etc. Oh, les yeux verts, ça ressort, mais tellement, les gars ! C'est incroyable. Je crois qu'il n'est pas très, très en bonne forme, là. Il y a des morceaux de bois dans son ventre, le monsieur. Il ne veut même pas les enlever, en plus. Donc là, il me dit, ouais, en gros, tu peux récupérer ce qui reste de mon bateau, quoi. Pauvre bête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne vais pas mourir ici. Je suis en survivant. Je suis déterminée à attendre Saint-Anne. Tout le monde veut aller à Saint-Anne, en fait. Donc, il me dit qu'il y a pas mal de coupe-gorge et de voleurs, ok. Enfin, c'est un endroit rempli de coupe-gorge, en fait. C'est qui, John Scurlock ? Mais ce n'est pas lui, le capitaine, normalement ? Ouais, il a vraiment des bouts de bois dans son bisou, quoi. Ah, les requins ? Non ? C'est méchant, les requins. Ou lui, c'est un français ? Hé, on peut jouer à la dame ou pas ? Enfin, à la dame. À la blot, plutôt. C'est qui, ce Freeman dont tu parles ? Urico Freeman. C'est un pirate qui existe vraiment ou pas ? Ok, donc c'est lui qui a vraiment volé, en fait, le navire hollandais. C'est Morgan Freeman. Donc, on peut récupérer, ouais, on peut récupérer la longue vue et la carte. Le Kingpin, c'est le mafieux, qui est en charge, je crois. Ok. Bon, ça peut nous servir, hein. Oh là là là, le canon avec ses yeux et ses cheveux, les gars, là. Waouh. Je ne sais pas s'il y aura plus de personnalisation de personnages quand le jeu sortira réellement. Ok. Bon, au moins, il a pu boire du rhum avant de mourir, hein. Il aurait peut-être quand même pu enlever les morceaux de bois de son billou. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, on a récupéré la longue vue, on a récupéré la carte. Là, étant donné que je trouve le moyen de rejoindre Saint-Anne, localisé sur la mort. Je pense que c'est plutôt assez limité chez lui. Après, c'est déjà très bien qu'on puisse déjà plus ou moins, comment dire, plus ou moins personnaliser le personnage. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais il y a quand même un minimum de choix. Ce n'est pas des personnages déjà préfets, comme dans Sea of Six, par exemple. Tout le monde veut y aller, vraiment. Oui, je vais rejoindre un ferrant pirate ship. Il a un grand prix et construit une armada de mon propre. Là, l'armada, elle n'est pas prête d'arriver, vu la taille de notre raffio, là. Je vais faire mon propre entier. Ouais, ouais, ouais. C'est pourquoi je vous aime, camarade. Vous avez une grande ambition et panache. Nous ne serions pas sans vous. Mais vous n'êtes pas un propre capitaine, encore. Hé, 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 je débute, ok, d'accord. Du coup, j'étais le capitaine ou j'étais juste un marin random ? Donc, il était avec moi ou il le sait, en fait, que cette lettre-là est très importante ? Je vais sur tab, alors, attendez. Là, j'ai la map. Donc, j'ai déjà fait ces trois endroits-là. Ah, non, mince, pardon. Enlève ça, non, enlève ça. Ok, non, on ne peut pas enlever. Non, reset, ok. Non, unmark, voilà, c'est bon, ok. View contracts. Donc, j'ai des... Oh, putain. Mais non, mais je veux voir les view contracts, là. Oh, mais... Oh, ce n'est pas possible. Attendez. Cargo, ça, c'est bon. Donc, on a bien, ouais, la lance, la longue vue et, du coup, le pied de biche. Cargo, on a récupéré la map de l'océan indien avec, du coup, un petit kit de réparation. Des noix de coco, des... Ah, est-ce que j'ai besoin de ça, en fait ? Je ne suis pas sûre, hein. Peut-être jeter. Peut-être qu'il y a une son. Wow, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça, c'est pour le vendre, Hunter ? Ouais, c'est peut-être la place que ça me prend, ça ? Non, je ne sais pas. Accepte. On va voir si j'accepte, ça fait quoi. D'accord, je le relâche dans la nature, au fait. Ok, ok. Et ça, du coup, c'est du métal brut. Bon. Du coup, là, je n'arrive pas à avoir mes contrats. Si je fais G, peut-être si. Tracking. Non. La route pour Saint-Anne est marquée sur votre map. Ok, donc il faudrait que j'aille de ce côté-là. Écoutez, on va essayer quand même de choper un petit requin, là. Je ne peux pas le marquer, lui ? Ah, si, je peux le marquer. Ok, super. Donc ça, je n'ai pas récupéré. Lamas, pas chaud. Il y avait un autre endroit où on devait récupérer du loot avec le crowbar ou pas ? On est juste en train. Donc, un petit requin. Ouais. Non, je n'ai pas réussi. Ah. Attends. Oh, oh merde. Allez. L'autre carcasse. Oui, 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 oui. Je veux récupérer du requin, moi. C'est bon, on a eu notre requin. Let's go. Nice. Non, pas pauvre B, c'est des méchants, les requins. C'est des méchants. Ils veulent nous bouffer. Ou nous couler. Et après, nous bouffer. Je ne sais pas. Good bundle. Oh. Oh non, je n'ai plus de place. Attendez. Oh non, il y a encore un requin. Mon dieu. Capitaine, mon capitaine. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Allez. Attends, c'est quoi la touche ? Attendez. Pour le loot. Cargo. Qu'est-ce qu'on peut jeter ? Qu'est-ce qu'on peut jeter ? J'ai pas envie de jeter les armes à feu, en fait. J'arrive pas en plus de place. Oh. On jette le rhum, sinon ? Oui, oui, t'inquiète. On va balancer la feuille 14 pour pas en même temps. Si je peux faire une mini découverte. On ne peut pas manger ça, sinon ? Eat. Ouais, eat. Let's go. Parce que j'ai perdu un peu de vie en soi. On va faire ça. Je suis pas sûr que ça passe très, très lourd. On va manger de la noix de coco et tout. Faut que j'aille chercher une bouteille d'eau, par contre. Non, je pense que le jeu est un moyen d'être très, très sympa. Est-ce que je peux récupérer la carcasse, maintenant ? Non, tu vois pas ? Non, si, c'est bon, j'ai récupéré. Ok, nickel. Ok, vas-y, je vais quand même manger encore un peu. C'est de bon, je ne puisse pas manger tout d'un coup. Jeter le robe, le Jack Sparrow en suivant. Ouh là, mon bateau est en train de faire n'importe quoi, là. Non, non, il n'y a pas de requin. Il n'y a pas de requin. Non ! Pourquoi mon bateau, il est comme ça, il est penché ? C'est bizarre, non ? J'ai plus d'énergie. Il est encore derrière nous ? Ouais, hein. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut boire le rum, alors ? Ok, et du coup, Cargo, je vais encore me manger, moi, mon gate shark, là. Voilà. J'ai l'impression que ça me remonte ma barre, si ? Vous voyez ça, vous, ou pas ? Je travaille sur Saint-Anne. On arrive sur Saint-Anne, je pense qu'on va regarder un peu ce qui se passe. Et voilà. Ubisoft présente. Ah ! La musique est cool, ça me fait un peu penser à Plyctel, d'ailleurs, comme ça, là. Ubisoft original. Oh là là, les baleines. On a encore la saison des baleines, nous, à la réunion. C'est vraiment chouette. Wow. Ubisoft, Singapour. C'est vraiment ridicule mon navire. Ah ben ça, Ubisoft, Belgrade. Ubisoft, Berlin. Chengdu. Kiev. Montréal. Les paysages sont très sympas. Mumbai. Ubisoft, Paris, forcément. Hum, une nez, je ne sais pas. Shanghai. Ah. Skull and Bones. Ok. Il y a moyen que le jeu soit très, très sympa quand même. Hum. Ils ont repris le même style de pêche, tu trouves ? Ça ne me dérange pas. Tant qu'on peut pêcher dans le jeu. Du coup, on leur dit au revoir. On se sépare ? Oh. Je voulais les prendre comme équipage, moi. C'est très, très stylé. C'est très sympa, ouais. Par contre, je ne sais pas, c'est qui qui allume l'espèce de coupe de la statue tout en haut, là. Mais bon courage, hein. Ouais, donc là, ils sont en train de me rallier, là. Enfin, rallier. Ouais, du coup, ils sont en train de me dire que je ne vais pas tenir le coup. Super. Toujours un plaisir de rencontrer une nouvelle personne, hein. Sinon, super la bonne ambiance. Mais c'est vrai que j'ai la lettre. Il faut qu'ils vont tous se taire. Genre, ils voulaient la récupérer. Non, mais ça ne va pas la tête. Ils viennent tous de la bataille navale. Donc là, je vais pouvoir avoir une audience avec Skirlok. Moi, je préfère que le studio retarde leur jeu et qu'il soit à la hauteur de nos espérances. Totalement, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que j'avais un peu oublié le jeu depuis le temps. Parce que ça fait quand même 5 ans. Quand même, quand même. J'aimerais juste regarder un peu comment est Sainte-Anne. Comment est Lille. Ah, ok. Donc, c'est un style de mailbox, ok. Ouais. Est-ce qu'on peut grimper et voir la vue ? Non, on ne peut pas grimper. On peut faire toujours de la cuisine, ok. C'est ça un autre joueur, ça ? Ah ouais ! Ah oui, donc... Moi, je suis vraiment en mode de... Genre... SDF, quoi. J'ai des fringues dégueulasses. Il y a un charpentier ici. Il y a du coup... Shipwright, c'est quoi ? C'est un maître d'oeuvre, peut-être ? Il y a un forgeron. Il y a... Refinery. C'est une sorte de raffinerie de métal ? Ok. Il y a de coiffeur, franchement. Est-ce qu'on peut personnaliser son personnage ? Genre, je ne sais pas, une sorte de coiffeur ou de tatoueur. Un peu comme dans Assassin's Creed Valhalla, au final. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je crois qu'il y en a qui ont un peu trop abusé de la boisson. Ok. C'est quand même très très sympa. Je veux voir la vue, en fait, depuis en haut. Ok, il y a même un cimetière. Hum, intéressant. Est-ce que je peux récupérer la lettre ? S'il te plaît, pardonne-moi. Bonjour ! Je vais passer à l'audit sur YouTube. Oui, je pense. C'est une toute petite découverte. On n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Mais je voudrais bien montrer un peu la maison sur FF14. Et peut-être faire le début de l'event avec Buin, s'il est disponible. Peut-être Miaoui, peut-être Moreno. Ok, ok. Et là, c'est quoi, du coup ? Je ne peux pas y aller encore. Ok. Non, c'est assez sympa. Je crois qu'il y a une sorte de magasin d'habillement, ouais. Je veux voir ! On peut entrer dans le magasin d'habillement, s'il vous plaît ? Revelio. Presque, presque. Oh, c'est stylé. Ça coûte combien ? Come back later. Oh non, ils m'ont mis en stop ! Je n'ai pas assez d'argent, c'est ça ? Bon, bah ok, alors. Et là, j'imagine que ça doit être là où je dois mettre mon doute. Ok. Ouais, c'est l'entrepôt. Ok, d'accord. Écoutez, je pense que le jeu peut être très sympa. Moi, je ne sais pas si j'arriverai à rejouer avant demain. Je ne sais pas à quelle heure c'est. Mais ça pourrait être sympa de voir quand est-ce que le jeu pourrait sortir. C'est.